Je n'ai jamais fait d'études dans la photographie. Les choses de la vie font que je n'ai pas fait d'études. Horizon début 2000, je me suis acheté mon premier appareil photo d'occasion. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. J'ai mis ma propre technique de création au point pour donner ce genre, ce que vous avez là. Cette exposition s'appelle Inferno 1454. Inferno, c'est l'enfer, l'enfer des usines. Là, en l'occurrence, des usines sédérurgiques. La plupart de ces photos, ce sont des usines sédérurgiques, des friches abandonnées. Et j'ai dix ans de photos, j'ai pratiquement dix ans de prise de vue dans les friches. J'ai fait un travail sur les friches industrielles. Et donc l'idée, c'est de refaire, de revisiter mon travail, dix ans de travail, de manière abstraite. La démarche photographique, j'ai toujours été attiré par la matière en décomposition. Et là, par le biais d'Internet, j'ai fait la découverte de l'exploration urbaine. Le grand phénomène à la mode, tout le monde silence. Donc on est tellement à faire de ce genre de photos que j'ai essayé d'avoir une démarche un peu plus originale pour me démarquer un peu de ce que les autres font. Les couleurs que vous voyez sur les images, elles n'existent pas dans la vrairie. C'est l'ocre de la rouille. Et donc ces photos sont complètement aléatoires. C'est-à-dire qu'entre le moment où je prends la photo, je crée et je la présente, je la propose. Il n'y a rien qui est lié. Je ne sais jamais ce qu'une photo va devenir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est lié. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est lié.